Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en meilleure forme que moi pour ce mardi 29 septembre 2020. J'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Aujourd'hui j'étais cuit, mais alors cuit de chez cuit, un vrai zombie. Je me suis réveillé, c'était presque 3h de l'après-midi, je me suis redormi quelque chose comme 8h, 9h du matin à peu près. Mais bon, j'ai l'habitude, je voudrais lancer un appel, un appel national à tous mes abonnés. S'il y en a qui seraient spécialistes de la lune, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que plus le temps passe et plus je deviens réceptif comme jamais je l'étais auparavant avec la lune. Et j'ai pu le constater parce que je me tiens un petit agenda pour voir comment je passe mes nuits en fonction des lunes. Et dès que la pleine lune arrive, 2-3 jours avant la pleine lune, pendant et 2-3 jours après, je vous jure, j'ai des problèmes d'insomnie. C'est surtout en fait les nuits d'avant et pendant. Après, un peu moins. Mais surtout avant et pendant les pleines lunes, j'ai des insomnies terribles. Je vous jure, c'est vraiment... ça me cuit à chaque fois. Et tous les mois, c'est pareil. Donc si jamais vous vous y connaissez bien en termes de lune, si quelqu'un pouvait me proposer soit une théorie, une explication ou quelque chose qui me permettrait de me rassurer sur ce pourquoi j'ai tant de mal à dormir quand la pleine lune est là et pourquoi c'est progressif avec le temps, pourquoi c'est de plus en plus intense, je suis preneur pour toutes les théories. Voilà. Bon, allez, ceci dit, j'espère quand même que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Je voulais glisser aussi un petit truc par rapport à la couleur de ma barbe. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui pensent que c'est trop foncé, simplement que la couleur n'a pas encore dégorgé, tout simplement. Puisque normalement, après, ça va faire un joli châtain couleur chocolat. Donc c'est juste que là, il y a un surplus de couleurs qui n'a pas encore dégorgé. Donc quand ça sera le cas, ça fera couleur de ma barbe, ce que vous m'avez connu avant. Voilà, ça fera ça, mais de façon uniforme, tout simplement. Bon, allez, aujourd'hui, ça sera la bibliomancie. J'avais pas envie de me casser la tête, vraiment. Donc on va utiliser, comme d'hab, les deux oracles de... Je sais plus comment elle s'appelle. Georgia Routis Savas, aux éditions Solar. Je vous refais pas le speech de celui-ci est disponible, celui-ci n'est plus, etc. Je vous le dis toutes les semaines, à chaque fois que je le fais. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Là, c'est rentré dans la tête. On utilisera le grimoire des oracles pour la petite prédiction et puis les cartes des anges. Et je crois que c'est tout. Et je crois que c'est tout et on va y aller tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour nos énergies du jour... Oui, attendez. Avant que je commence, il fallait que je vous dise un truc. Par rapport au tirage d'hier, franchement, ça m'a beaucoup perturbé. Parce que je vous ai réalisé la vidéo le dimanche après-midi. Ça devait être même pas... Même pas, c'était même pas l'après-midi. C'était en fin de matinée. Ça devait être quelque chose comme 11h, midi, un truc comme ça. Et quand je vous ai fait la vidéo, que j'ai fermé la vidéo, j'ai eu une espèce de flash pour me dire que le message, il était pour moi... Enfin, il me concernait de façon indirecte. Et donc du coup, je ferme la vidéo. Et effectivement, ce que je vous ai annoncé s'est avéré complètement exact. Au détail près, c'était complètement exact. Et j'avoue que j'ai beaucoup hésité à refaire la vidéo. Et puis je me suis dit, non, peut-être que le message, oui, il est pour toi. Mais peut-être que le message, il peut aussi s'adresser à d'autres personnes. Donc j'ai quand même laissé la vidéo. Mais pour le coup, hier, c'était vraiment dirigé. Les énergies étaient vraiment dirigées. Donc là, j'espère qu'on va faire du général. J'espère de tout cœur. Allez, c'est parti pour la journée du 29 septembre 2020. Tac ! Alors, nous avons tiré le 7. Ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Ah, ça nous parle ici de retard. Alors, non seulement de retard, mais ça pourrait nous parler ici de choses qui vont un petit peu traîner en longueur. Aujourd'hui, il est probable que vous ayez soit des réponses pour vous dire que vous n'aurez pas de réponse. Je sais, ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas, mais c'est logique. C'est-à-dire qu'il est probable qu'aujourd'hui, vous ayez une réponse pour vous dire que la réponse que vous attendez ne viendra pas là aujourd'hui ou dans les jours prochains, mais qu'il va falloir compter des délais supplémentaires. Ça peut annoncer des retards. Imaginons, moi, je ne sais pas que vous ayez une réunion de chantier pour la maison que vous êtes en train de faire construire. Eh bien, on ne pourra pas vous la livrer à la date prévue, mais il va y avoir un retard parce qu'il y aura des problèmes avec du matériel, des choses qui n'auront pas été livrées ou des choses comme ça. Ça peut être aussi un retard des délais supplémentaires dans quelque chose que vous attendez pour plein de raisons possibles et imaginables. Parfois, et j'en sais quelque chose, parfois, on essaye de se dire qu'on va faire les choses et puis on a plein de choses entre-temps qui vont tomber qui font qu'on ne peut pas les faire à la date prévue. Voilà. Bon, là, pour moi, ici, ça annonce vraiment quelque chose, soit des retards possibles. Alors, ça peut être peut-être que vous attendez quelque chose aujourd'hui, une lettre, un courrier, un colis, quelque chose d'important. J'ai l'impression que vous ne le recevrez pas aujourd'hui, qu'il va falloir un petit peu patienter encore. Alors, ça pourrait nous parler peut-être de choses en lien avec le travail. Peut-être qu'on va vous annoncer. Alors, ça peut être une bonne nouvelle et à la fois une mauvaise. Je m'explique. Imaginons que vous êtes dans une société à l'heure actuelle qui rencontre des problèmes dus à la crise sanitaire et la crise économique et qu'on vous ait parlé déjà il y a quelque temps de possibles licenciements économiques, etc., etc. Donc, vous, vous y êtes plus ou moins préparé. On doit normalement vous donner des réponses. L'entreprise doit vous donner des réponses là pour savoir potentiellement les postes qui pourraient sauter, les personnes qui pourraient partir, etc. Et puis, en fin de compte, il va y avoir un délai supplémentaire qui fait que les choses vont être retardées. Donc, c'est frustrant dans le sens où, eh bien, vous, ça vous assure encore un petit peu de temps. Mais en même temps, ça frustre parce que, du coup, c'est reporté pour savoir qui part, qui reste, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça peut être une bonne nouvelle d'un côté puisque ça peut prolonger quelque chose. Mais en même temps, ça rajoute du stress parce que parfois, les réponses, il vaut mieux qu'elles tombent tout de suite. C'est comme quand vous attendez des résultats d'examen. Il vaut mieux que les résultats tombent tout de suite plutôt qu'on vous les donne dans six mois. Alors, il vaut mieux que vous sachiez tout de suite s'il y a quelque chose de grave, s'il y a une mauvaise nouvelle. Généralement, je ne sais pas vous. Personnellement, je préfère apprendre la mauvaise nouvelle tout de suite. Comme ça, j'essaye d'y pallier plutôt que de savoir qu'il y a un truc qui va se faire et que je ne sais pas quand. Et du coup, on vit dans une espèce de stress et de frustration. Donc là, vraiment, ça nous parle ici de délai supplémentaire et de retard. Il est certainement possible qu'aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez organisé, comme vous l'avez planifié. Et par conséquent, il faudra faire preuve de patience supplémentaire et attendre. Malheureusement, vous n'aurez pas d'autre choix. Vous pourrez bien essayer de faire tout ce que vous voulez. Vous n'avez pas d'autre choix que de patienter et d'accepter ce délai supplémentaire. On y va pour nos énergies d'amour. Nous avons choisi la citrine lithothérapie qui nous dit « Oui, et quel bonheur cela vous apportera ? » Ah ! C'est intéressant, ça, comme réponse. C'est intéressant parce que du coup, elle peut venir se compléter avec les délais supplémentaires. C'est-à-dire que peut-être que la réponse que vous attendez ne se présentera pas aujourd'hui ou dans les jours prochains, mais peut-être dans les semaines à venir ou peut-être la semaine prochaine, ou même pire, dans quelques mois. Mais ça vaut peut-être le coup d'attendre puisque la réponse pourrait être positive et favorable. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ça peut être une forme de bonne nouvelle, mais ça frustre dans le sens où on est encore obligé d'attendre et de patienter jusqu'à ce que cette réponse soit donnée. Et là, ça serait un « Oui, et quel bonheur cela vous apportera ? » Alors, ensuite, ça peut être un « Oui ». Donc, ça, si jamais, c'est en corrélation avec la question précédente. Je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à parler. Je n'arrive pas à placer un mot. C'est la fatigue qui parle. Ensuite, le « Oui, quel bonheur cela vous apportera ? » Ça peut être une réponse. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je pense à une demande de fiançailles. Une demande de fiançailles. Une demande de mariage. Ça peut être aussi la réponse d'un test de grossesse. Et du coup, ça pourrait être un « Oui ». D'où le côté « Le bonheur que cela apportera ? » Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Parce que du coup, ce « Oui », pour moi, c'est comme si c'était vous qui aviez posé la question et du coup, qui attendait la réponse. Et non pas l'inverse, puisque forcément, vous, vous savez ce qu'il y a dans votre cœur. Imaginons que ce soit l'autre partie qui vous demande. Vous savez très bien si vous allez répondre « Oui » ou « Non ». Donc, en soi, pour moi, ici, ce serait plutôt peut-être vous qui allez formuler une question et la réponse qui y parviendra. Ou alors, ça peut être une attente, des doutes. Ça peut être quelque chose, peut-être que vous avez fait. Je vous parlerai d'examen, de résultat d'examen. Peut-être que ça peut être ça. Et du coup, le « Oui », ça serait un « Oui » rassurant pour vous dire que « Non, c'est bon, il n'y a rien, tout est OK, tout va bien. » Ou alors, c'est moins grave que ce que vous pensiez, enfin, ce que vous aviez imaginé, plutôt. Ça peut être ça. Ça peut être soit un « Oui » ferme et définitif. Ça peut être un « Oui » rassurant. Ça peut être un « Oui » qui va nuancer. Pour vous dire que, comme je viens de vous l'expliquer, ça peut être moins pire que ce que vous aviez imaginé. En plus, c'est marrant parce que je vous parle de fiançailles. Regardez l'illustration du « Oui », je ne sais pas si vous allez voir. Regardez ici, on a une bague, justement. Donc, c'est quand même drôle parce que du coup, ça pourrait aussi nous donner la réponse « Oui ». Oui, peut-être pour une unification, pour un projet qui va se faire, pour des réconciliations, pour un contrat qui va être signé, pour un accord qui va être conclu, pour un échange, pour quelque chose qui va se créer, qui va s'unifier, qui va se faire, qui va se réaliser. Peut-être que c'est un projet aussi que vous avez en tête et par conséquent, ce projet pourrait se faire et peut être réalisable. Pour moi, c'est vraiment un « Oui ». C'est un « Oui » tout simplement à une question que vous pourriez avoir en tête, tout simplement. Si vous avez un sujet, si vous avez une question, si vous avez un doute, si vous avez quelque chose en tête, pour moi ici, ça serait un « Oui » et un « Oui » positif. Allez, on va faire nos petites cartes. Pourquoi je lève toujours les œufs ? Oh, c'est dingue, ces habits de chute débile. Allez. Alors. Une. Deux. Et trois. Alors. Nous avons la joie. C'est drôle qu'on ait ce mot qui vient de sortir, sachant que pour la réponse « Oui », c'était « Quel bonheur ce sera ? » Effectivement, si vous apprenez une bonne nouvelle ou si vous attendez une nouvelle que vous attendiez... Si vous attendiez une nouvelle que vous attendiez... Oui, merci, Jonathan. C'est très perspicace. Si vous attendiez une nouvelle ou une réponse qui était importante pour vous, très importante, voire vitale, et qu'effectivement, la situation prend la tournure que vous auriez voulu, ou alors que les choses se réalisent, imaginons, moi, je ne sais pas, que vous ayez soumis un script à une maison d'édition, par exemple, un exemple. Et vous pourriez avoir une réponse de la maison d'édition pour vous dire que oui, ça peut se faire. Et d'où peut-être l'aspect de délai supplémentaire. Peut-être qu'avec la crise actuelle, c'était pour ça aussi. Donc, ne le prenez pas mal. Si aujourd'hui, on vous annonce que les délais sont repoussés, parce qu'avec la conjoncture actuelle, il est fort probable que ça soit peut-être dû à ça, qu'on est obligé de repousser une date de rendez-vous, un entretien. Mais voilà, on va dire que par principe, ça sera un oui, mais qu'effectivement, la réponse définitive vous permettra de vous conforter là-dedans. Mais déjà, ça peut être une première étape de bonne nouvelle. Ensuite, nous avons... Ah, le jeu. Le jeu. Peut-être jouer à un jeu. Alors, pas forcément jouer à un jeu, jeu de société, jeu vidéo. Mais pour moi, je vois plutôt les choses comme si aujourd'hui, peut-être, vous seriez dans une sorte de compétition, mais une compétition amicale. Un petit défi, un petit débat, quelque chose peut-être qui va se lancer. Une sorte... Oui, une sorte de... Jouer à un jeu. Attendez, je vais regarder. Ah, naissance. C'est drôle, moi, qui vous parlais de thèse de grossesse. Hein, c'est quand même marrant, ça. Jouer le jeu. Jouer le jeu. Remporter la partie. Et oui, avec la réponse, oui. La réponse positive, ça peut être ça. Remporter la partie. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. Et la naissance, alors là, c'est drôle, parce que... Vraiment, pour le coup, ça me perturbe un peu, parce que moi, qui vous parlais de thèse de grossesse, et on a la naissance avec la joie. Donc, bah, pour le coup, ça veut clairement annoncer quelque chose de très clair. D'où aussi l'aspect de délai d'attente, de frustration. Bah, oui. Si, effectivement, vous apprenez une bonne nouvelle aujourd'hui, il y a un délai d'attente obligatoire avant la livraison. En principe, c'est neuf mois, la date de livraison. Donc, oui, là, pour le coup, effectivement, le délai d'attente et la frustration peut se faire par rapport à ça, parce que pendant une grossesse, on peut avoir plein de peur, plein de... Voilà, et puis on n'a qu'une envie, quelque part, c'est que ça se finisse, avoir le bébé, etc., etc. Donc, oui, ça pourrait nous parler de ça. Mais ça peut nous parler aussi d'un projet, parce que j'imagine bien que tout le monde, ici, sur la chaîne, ne va pas avoir un bébé ou va apprendre une bonne nouvelle aujourd'hui. Je vous rappelle que ça reste général. Mais ça peut annoncer aussi un projet, peut-être qui va commencer, qui va débuter, un projet qui va se mettre en place. Et puis, il va falloir patienter, il va falloir alimenter ce projet. D'où l'aspect de jeu aussi, jouer à un jeu. Peut-être que ce qui vous attend... Alors, il y a peut-être un caractère ludique aussi derrière tout ça. Comme si ce n'était pas quelque chose de chiant et une épreuve pénible à vivre. Sauf si vous jouez au Monopoly en famille un dimanche, je vous garantis que c'était un vrai calvaire. Surtout si vous êtes entouré de mauvais perdants. Là, ouais, ça va être un calvaire. Mais non, je veux dire, quand on joue à un jeu à la base, c'est ludique, c'est pour se détendre, c'est pour partager un bon moment. Ce n'est pas quelque chose qui est contraignant en soi. Donc, pour moi, ici, ça pourrait nous parler, pour aujourd'hui, de quelque chose qui est ludique, quelque chose que vous apprécierez de faire. Et on va savoir peut-être que ce délai d'attente, ce n'est peut-être pas si négatif que ça, quand je vous disais que ça pourrait être une bonne nouvelle, entre guillemets. Peut-être que ce délai d'attente sera même le bienvenu et pourrait être bien accueilli, parce que finalement, ça vous permettrait de pouvoir penser à autre chose ou ne plus y penser. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais pour moi, il y a un aspect ici de partage. De partage. J'ai aussi la sensation qu'aujourd'hui, vous allez être en lien avec plusieurs personnes. J'allais dire beaucoup de personnes, mais oui, ça pourrait se tenir aussi. Vous allez être en lien avec plusieurs personnes et que vous allez soit apprendre la nouvelle, soit c'est vous qui allez apporter la nouvelle. C'est peut-être vous qui allez avoir la nouvelle. J'ai aussi le sentiment d'établir des règles. Établir de nouvelles règles par rapport au jeu, ça m'a fait penser comme s'il va y avoir quelque chose, peut-être aujourd'hui, qui va changer certaines choses. Et par conséquent, vous allez devoir soit modifier les règles que vous avez à l'heure actuelle, soit les adapter, soit carrément en créer. Mais il y a un aspect ici d'avoir une espèce de fil conducteur, d'avoir une espèce de procédure, de protocole, de quelque chose à suivre, quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place et savoir le suivre. Vous me suivez ? Je ne vous ai pas perdu en route, non ? Allez, on va voir avec le grimoire des oracles. Ce qui pourrait venir nous confirmer. Alors, nous avons la lune, le sud et le 13. Lune, sud, 13. Droite, gauche, j'en sais rien. Droite. Lune, sud, 13. Oui, lune, sud, 13. Lune, sud, 13. Droite, sud, lune, la rose. Rose, 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 rose. Et 13, ce sera deux, avec une paire d'ailes blanches. Rose. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Rose de blanc. Rose de blanc. Rose de blanc. Ce médaillon marque un manque de communication avec votre entourage pouvant entraîner une fâcheuse situation. Et du coup, la paire d'ailes blanches nous parle d'une situation éviter ou dominée. Situation éviter ou dominer, ça me fait tout de suite penser aux fameuses règles établies dont je parlais. Le fait de suivre un protocole, suivre les règles. Et effectivement, si les règles sont claires, tout le monde est, entre guillemets, dans l'obligation de suivre ces règles, voyez. Donc, si vous imposez quelque part votre façon de faire, votre façon de voir, votre façon d'agir, etc., on ne peut pas aller à l'encontre du protocole ou de la marche à suivre qui a été mise en place, voyez. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Là, je pense, à mon avis, que ça, là, soit vous allez pouvoir le mettre en place pour le travail, mais j'ai la sensation que ce n'est pas forcément pour le travail. En plus, c'est drôle parce que là, j'ai un ressenti. Alors, attendez, on va se le faire un petit peu en don libre. Mais là, c'est drôle parce que ce que j'ai comme ressenti, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive de loin. comme s'il y avait quelqu'un qui allait arriver chez vous, soit un ami qui va avoir besoin d'être hébergé, soit un membre de la famille, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir quelqu'un qui va rentrer chez vous et par conséquent, il y aura des règles à établir par rapport à ça. Ça peut être quelqu'un aussi qui va vous aider. Mais j'ai, ouais, je ne sais pas, je vois en fait quelqu'un avec des bagages et qui vient, qui vient à votre rencontre, qui vient, qui, alors soit c'est quelqu'un, ça pourrait nous parler de voyage, ça pourrait nous parler de déplacement, mais dans tous les cas, je vois quelqu'un qui vient, c'est quelqu'un qui vient vers vous et qui vient pour une durée, alors ce n'est pas forcément un ou deux jours, je vois plutôt une durée un peu longue, au moins un type 4-5 jours, une semaine, mais c'est quelqu'un qui va arriver et c'est plutôt sur une période un peu longue. Bon, je vais arrêter là parce que ça, ça va finir en séance et tout. Oui, du coup, tant que je vous tiens, je pense qu'on va se programmer une séance là pour cette semaine parce que ça revient. Je le ressens que j'ai à nouveau plein de choses et qu'il faut que je sorte ces choses-là. Donc, je vais vous programmer une séance pour cette semaine-là et puis voilà, parce que c'est peut-être pour ça aussi que je suis connecté et que je fais des insomnies. Peut-être que justement, j'ai des choses dans l'esprit sans le savoir ou pas, peut-être qu'ils m'occupent l'esprit et qui font que mon esprit n'arrête pas d'y penser et tant que je ne l'aurais pas sorti, je ne me sentirais pas apaisé ou en paix, vous voyez. Je pense que c'est peut-être ça, je pense. Allez, sur ce les amis, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une belle et une bonne journée, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous, gros bisous.